Sous-titrage Société Radio-Canada Certains risquent d'y laisser des cubes. J'ai bien peur de devoir retourner à Londres. Quoi, maintenant, Selwyn ? C'est l'affolement général. Le Dow Jones a encore baissé de 200 points à la clôture. Va vite dormir. Je rentrerai demain soir. Cette maison est illuminée comme un sapin de Noël. Ce n'est pas gratuit, tu sais. C'est... C'est moi. On va se voir à l'endroit habituel. Sous-titrage Société Radio-Canada Rien que pour respirer par ici, on aurait besoin de faire un emprunt. Qu'est-ce qui se passe, Troy ? Je cherche un marchand de journaux. Pourquoi ? Pour acheter un journal. Quand on pose des questions idiotes ? On a des réponses idiotes. On a des réponses wasn't ni horizons. On a des réponses de l'endroit... Quand on est venu de notre argent ICjedonné, il y a des pistes trac immediately. C'est parti ! Sous-titrage MFP. Un journal financier ? Et c'est tout ce qui l'a resté. Et le feu s'est déclenché quand vous avez mis le contact, c'est ça ? Oui, quasiment en même temps. Bon, très bien, on dira au labo de regarder ça. Vous connaissez quelqu'un qui pourrait vous en vouloir, M. Proctor ? Absolument pas. De quelle marque s'agit-il, monsieur ? C'était une Alvis de 1963. Sur une voiture aussi vieille, c'est peut-être le câblage. J'ai dépensé une fortune pour la faire restaurer. Elle était comme neuve. Où est-ce que tu vas ? Au club de lecture. Pauvre James. Il va être très peiné pour sa voiture. Ce n'est plus sa voiture, c'est ma voiture. Et c'est moi qui suis furieux. Oui, chérie, bien sûr, excuse-moi. À tout à l'heure. Je peux vous demander qui est ce James ? Lord Shetwood, quand je lui ai racheté cette voiture, ce n'était plus qu'une épave, comme tout ce qui lui appartient d'ailleurs. Cet homme est vraiment une calamité. James ? Je pars pour le club de lecture. Bon, bon, une pause. Si le téléphone sonne, décrochez, ce sera peut-être l'entreprise de couverture. Et voilà, ça le refait. Touché. Mais j'ai... James, vous avez entendu ce que j'ai dit ? Oui, répondre au téléphone. Ce sera le couvreur. J'irai peut-être voir le docteur Bradshaw. Lui, il comprend. Trois fois par jour après le repas, madame Hopkins. Et revenez me voir si ça continue. Merci, docteur Bradshaw. À bientôt, madame Bradshaw. Vous partez chez Marjorie pour le club de lecture, je suppose. Vous supposez bien, oui. Marjorie m'a très gentiment demandé de l'aider pour la garder une partie cette année. Oh, c'est vrai ? Je me chargerai des salades. Ce sera une tâche pas facile. Au revoir. Il serait peut-être temps que vous changiez de bouquin. Vous pétassez celui-là depuis une éternité. Rupert, est-ce que nous avons reçu une invitation pour la garder une partie de Marjorie ? Non, pas que je sache. Elle ne nous a quand même pas rayés de sa liste cette année. Espérons que si. Du vin blanc tiède et d'horribles quiches dans son minable petit jardin, je connais, plus amusant. Il ne s'agit pas de s'amuser. Il s'agit de tenir notre place dans la vie du village. Tu n'as vraiment aucune ambition, sociale ou professionnelle. Désolée, chérie. Je t'ai laissé plusieurs messages. Où est-ce que tu étais ? J'ai attendu dans ce bar pendant deux heures que tu t'ailles te montrer. Attends un instant, il y a quelqu'un qui frappe. Un paquet, madame. Merci. Je te préviens que je commence à en avoir assez. Quoi ? Non, non, je suis toujours là. Écoute, finalement ce soir, ce n'est pas une excellente idée, tu sais. Je te retéléphonerai. Eh bien, ce n'est pas trop tôt. Toutes les autres étaient présentes à leur prévu. Sandra ? Tamsin ? Lavinia ? Ginny ? Très bien. Les cours de la bourse. Ginny, où est votre bouquin ? Désolée, je l'ai laissé dans la voiture. Chérie, essayez de ne pas oublier de la portée. On ne sait jamais si quelqu'un nous surveillait. Est-ce que tous ces secrets sont bien nécessaires ? Après tout, on ne fait qu'acheter quelques actions. On avait décidé de jouer la discrétion à l'origine. Mais si vous voulez qu'on change de politique, on n'a qu'à voter là-dessus. Je sais que ça a l'air idiot, mais j'aimerais mieux qu'on garde tout ça pour nous, comme on l'a toujours fait. Comme vous le savez, Selwyn est un groupe rockeur, et je ne crois pas qu'il serait ravi d'apprendre que je joue en bourse. C'est facile pour toi, Ginny. Tu es seule. Tu n'as pas à te préoccuper de ce que dira ton mari. Donc, nous sommes d'accord. Quant à moi, je n'y verrais aucun inconvénient. Mais ce cher Gérald disait toujours qu'on ne devait jamais mettre les questions d'argent sur la place publique et que pour vivre heureux, il fallait vivre caché. Bon, si on commençait... Nous voilà arrivés presque à mi-chemin de notre quatrième année. Et je suis vraiment ravie de vous apprendre que le portefeuille du club de lecture de Midsommar Market a dépassé l'indice boursier du Royaume-Uni de plus de 16 %. Ce qui veut dire que nous, qui ne devions pourtant rien comprendre au problème d'argent, nous avons donné à ces messieurs les analystes surpays et aux autres jeunes loups de la finance une leçon mémorable. Cependant, je préfère vous mettre en garde. Gérald disait toujours qu'il fallait éparpiller les risques. Alors, je propose qu'on vende certaines de nos actions les plus performantes et qu'on réinvestisse cet argent. Sandra ? Ginny avait parlé d'une certaine société, Treetime, à notre dernière réunion. J'ai lu quelque part qu'elle ferait bientôt l'objet d'une tentative d'OPA. Alors, je me suis renseignée sur elle. J'étais très ennuyée par leur taux d'endettement au début. Mais, vu leur croissance très forte et leur bénéfice avant impôt, j'en suis arrivée à la conclusion que Treetime valait sept fois au moins la somme totale de ses dettes, ce qui est une situation très saine. N'est-elle pas merveilleuse avec les chiffres ? Il est vrai que vous tenez sûrement cela de votre père qui était le bookmaker. Si on réussit aussi bien, on ne pourrait pas vendre une petite partie de nos actions pour nous payer de nos efforts. Oh, oui ! Est-ce qu'on ne pourrait pas toucher une partie de nos plus-values ? Mais, les placements boursiers ne portent vraiment leurs fruits que si on joue sur le long terme, la vigneur. C'est encore une des formules sacrées de Gérald ? Oui, en effet, Ginny. Et je suis plutôt d'accord avec elle. Mais, nous allons mettre cela au voie qui est pour qu'on monnaie une partie de nos placements qui est pour qu'on réinvestisse cet argent. Nous le réinvestirons, la vigneur. Quelque chose ? Non. La première chose qu'ils ont vue ou entendue hier soir, ce sont les pompiers. Il n'est pas vraiment très populaire, ce Selwyn Proctor. Une femme m'a demandé s'il était blessé et je lui ai dit non. Elle a dit, dommage. On ne parle pas dans ton journal de nos fonds de pension ? Chef, s'il vous plaît. Joyce trouve que je devrais m'inquiéter un peu de ma retraite, tu sais. Non, attendez, je... Qu'est-ce que tu as ? Le faucon. Tiens, tiens. Mon père m'a offert mon premier numéro quand j'avais six ans et depuis, je les ai tous achetés. C'est pour ainsi dire devenu une habitude, vous savez. Et je peux savoir qui est le faucon ? Eh bien, c'est... un détective privé qui combat le mal et qui se change en faucon la nuit. Il a une incroyable vision nocturne. Et il vole ? Seulement quand il est le faucon. C'est extraordinaire. On croit connaître quelqu'un. Oh, je ne les lis pas vraiment. Non, bien sûr que non. Et pour ta retraite, tu as déjà pris des dispositions ? Vous rigolez ? Je suis beaucoup trop jeune pour songer à ça. Ah oui, c'est évident. Ah bah oui. Lavinia ? Je ne sais toujours pas si vous et James vous viendrez à ma garden party. Bien sûr que oui, Marjorie. Est-ce que vous viendrez, Thompson ? Oh, j'espère que oui. Il faut que j'en parle à Selwyn avant. Ginny ? Marjorie, je peux vous voir un moment ? Oui, une minute, chérie. Ginny, je voudrais bien avoir votre opinion pour le déjeuner du club de jardinage. Comment vous trouvez le Feasers ? Pardon ? L'hôtel Feasers sur la route de Londres. Il paraît que la cuisine est excellente. J'ai pensé que notre Ginny fit une bouche qui était sûrement allée. Non, Marjorie, je n'y suis jamais allée. Oh, il faut que je file. À bientôt. Ginny ? Est-ce que Marjorie t'a invité à sa garden party ? Oui, et j'aurais préféré qu'elle s'abstienne. Aucune de nous ne peut la supporter mais nous allons toutes à sa maudite garden party. Elle se sent très seule. C'est quelqu'un de grossier. Il faut toujours qu'elle te rappelle que ton père prenait des paris. Tu as dû t'en apercevoir. Oh, ça m'est égal. Pas moi. Un jour, je vais lui dire ce que je pense vraiment d'elle. Et elle ne saura pas d'où vient le coup. Je voudrais quitter le club. Je voudrais revendre mes parts de placement, Marjorie. Mais vous devez d'abord les proposer aux autres membres. Voyons, vous auriez dû leur en parler pendant la réunion. Si on réglait ça entre nous. Oh, ma chère, il y a une procédure qu'il faut respecter. De toute façon, où est l'urgence ? Vous êtes mariée à l'homme le plus riche du village et de très loin. Pourquoi il y a un problème ? Un journal financier ? Depuis quand tu lis ça ? Il y a un article qui parle de la compagnie d'assurance l'irréprochable. Elle fait l'objet d'une enquête pour malversation. Mais c'est une des plus grosses compagnies d'assurance du pays. Oui, ça, je le sais, mais ils disent qu'elle fait l'objet d'une enquête. C'est probablement la routine. Toutes ces compagnies sont surveillées de près, ce qui est très bien, d'ailleurs. Je ne comprends rien du tout à tout ce jargon. Laisse ça aux experts, chéri. Gérald, tout le monde est si méchant avec moi. Tu ne reviendrais pas ? Qui est là ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Les actions ont monté de dix points depuis le début de la nuit. Il faut dire que les excellentes prévisions de croissance révélées par son président lors de la dernière assemblée générale y sont pour beaucoup. Même si elles ont semblé inco-optimistes pour beaucoup d'expérience. Marjorie chérie, c'est Vera. Le cabinet médical, bonjour. Attendez, je regarde. le docteur Bradshaw peut vous recevoir demain à 16 heures. Oui, à demain. Bonjour, Lord Chetwood. Pour l'amour du ciel, Sandra, appelez-moi James. Je pense que pour des questions de bienséance, il vaut mieux respecter les convenances en public. Toutes ces choses-là sont très surestimées à mon humble avis. Et comment va Lady Chetwood ? Comme toujours, vous s'avez obsédé par le toit. Elle passe plus de temps là-haut qu'avec moi, en fait. Vous croyez que ça suffirait pour obtenir le divorce ? Sûrement, mais je plaisante. Vous croyez que votre époux pourrait m'accorder un moment de son temps si précieux ? J'en suis persuadée, Lord Chetwood. Lord Chetwood est là. Il faut que tu le reçoives, Rupert. Pourquoi ne prend-il jamais rendez-vous comme tout le monde ? Je lui ai dit que tu le recevrais tout de suite. C'est vraiment gentil à vous, Rupert. De rien, James. Quel est le problème cette fois ? C'est cette horrible tension. Derrière les yeux, je n'ai pas fermé l'oeil depuis des jours. Et relevez votre manche. Oui. Je me demande ce qui se passe. C'est peut-être encore une voiture de Proctor qui vient de partir en fumée. Oh, arrêtez. Ma chère vieille Alvis. Jamais un problème pendant des années. Cet homme l'a détruite au bout de quelques semaines. C'est probablement pour ça que vous êtes aussi tendu. On appelle ça un syndrome de stress post-traumatique. Ça, alors, je n'avais jamais pensé à ça. Vous êtes un génie, Rupert. Un génie. Sous-titrage ST' 501 Vous pouvez entrer, Harry. Qu'y a-t-il ? J'en ai encore trouvé dans la piscine. Ce sont les enfants d'à côté, Harry. Renvoyez-le. Vous allez bien ? Oui, très bien. Vous êtes sûr ? Parce que vous pouvez tout me dire. Je nettoie la piscine. Ne vous en allez pas, Harry. Je veux vous parler de la réunion du club de lecture. C'est si urgent ? Allô ? Allô ? Quoi ? Oh, mon Dieu. Oui. Oui, j'arrive tout de suite. Oui, dès que possible. Il faut que j'aille chez Ginny. Il est arrivé une chose horrible à Marjorie Hamsan. Plusieurs coups à la base du crâne, à première vue. Il y a des cheveux et du sang séché sur la canne. Oui, Tom. C'est probablement l'arme du crime. L'heure de sa mort ? Sûrement après 10h du soir. En gros, ça doit être ça. Et pourquoi pas plus tôt à 11h07 ? Il y a chaque heure de sa mort. Il y a quatre autres. C'est-ce que c'est vrai ? Il y a des cheveux de sa mort. Il y a des cheveux de sa mort. Chef, il y a une madame Hopkins à la cuisine. C'est elle qui a prévenu la police quand elle a vu le carreau cassé. Qu'en avez-vous vu pour la dernière fois, madame Hopkins ? C'était hier. Je suis restée presque tout l'après-midi. Marjorie m'avait gentiment demandé de l'aider pour sa garde-partie. On a discuté des salades et des plats. Et ensuite, je l'ai laissé se préparer pour le club de lecture. Pour le club de lecture ? Oui, Lady Chetwood et d'autres se réunissaient ici pour discuter de livres. Marjorie m'avait demandé d'en être, mais ce n'était pas ma tasse de thé. Madame Hopkins dit que presque toute son argenterie a disparu. Marjorie était vraiment très fière de son argenterie. Ça venait de son père qu'elle adorait. Où mettait-elle la clé de ce meuble ? Sur le plateau à thé. La police va sûrement venir nous parler de ce qui est arrivé à cette pauvre Marjorie. Alors je crois qu'il va falloir forcément leur expliquer en quoi consistait vraiment le club de lecture. Oui, je suppose que oui. Oh, Seigneur. Mais c'est merveilleux, la vigna. Combien avons-nous ? Non, c'est mon argent, chérie. Et c'est pour le toit. Je savais que tu me cachais quelque chose. Vous n'auriez jamais pu passer quatre ans à discuter d'un livre aussi mauvais qu'un printemps en Toscane. Tu veux dire que tu as lu ce livre ? Oui. J'avais pensé que grâce à ça, nous aurions eu au moins un sujet de conversation. Tu es complètement folle ! Le délit d'initié est un délit très grave. Je pourrais perdre mon emploi. Je risque des poursuites pénales. Est-ce que tu es capable de comprendre ça ? Je suis désolée, Selwyn. Comment vais-je pouvoir te fourrer dans ton fichu crâne que la bourse est une affaire vraiment sérieuse ? Jour après jour, je reste là, dans cette maison immense, à m'ennuyer parce que tu n'es jamais là. Et ça, c'est grave. C'est encore à propos des enfants. Parce qu'il me semblait avoir été suffisamment clair à ce sujet. Oh, je suppose qu'on a gardé le secret parce que la plupart des hommes à Midsomer Market sont encore un petit peu rétrogrades. En ce qui concerne l'argent, ils aiment jouer les machos. Je suis divorcée, heureusement. Alors, ce n'était pas un problème. C'est un problème pour moi. Désolé de vous interrompre. La piscine a besoin d'un nouveau filtre, alors je repasserai dans la semaine. Parfait. Merci, Harry. Alors, c'est Marjorie Empson qui dirigeait ce club ? Marjorie était très douée pour diriger les choses, oui. Et vous vous intéressiez toutes beaucoup à la bourse ? Ah, c'est non. Non, 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 c'était du chinois pour moi. Marjorie était une vraie championne de l'organisation et Sandra Bradshaw, c'est la femme du médecin du village, a un don pour les chiffres. Alors, je leur faisais entièrement confiance. En tout cas, un de nos investissements avait très bien marché, alors on s'est demandé s'il ne fallait pas vendre. Et ensuite ? Et ensuite, on s'est séparés. Oh, Tamsim Proctor est resté pour parler à Marjorie. Et vous, qu'avez-vous fait ? J'étais chez moi vers 7h15, j'ai bu un verre de vin et après j'ai mangé. J'ai regardé les nouvelles et je suis allée me coucher avec un bon livre. C'est terriblement ennuyeux. C'est terriblement ennuyeux. Je ne crois pas que c'est comme ça que vous vous en tirerez. Vraiment ? Oui. À mon avis, il va falloir tout recommencer. Vous avez vu l'état de cette pièce ? Vous n'aimez pas ce que vous faites. Vous êtes un homme très perspicace. Écoutez, je voudrais voir Lady Chetwood. Vraiment ? Vous prenez ce couloir, la première porte à gauche, et vous montez l'escalier. Vous trouverez ma femme en haut, en train de contempler le toit. Salut. Salut. C'est pas vrai. Ah, il va falloir apporter tous les bardeaux. Ah bah oui, pour le métrage aussi, plus tard. Je peux rien, je peux rien vous montrer. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je ferai de mon mieux, ça c'est sûr. Et pour l'ensemble du toit ? Ah oui, t'as misé, hein. Vous avez une idée de ce que ça me coûterait ? Lady Chetwood ? Qu'est-ce que t'en penses ? Vous avez du nouveau à propos de ma voiture ? Non, pas encore, monsieur Proctor. C'est incroyable, on se demande ce que fait la police. Une femme a été sauvagement assassinée au village hier soir. Je pense que ça passe avant. Alors pourquoi vous ne recherchez pas son meurtrier au lieu de venir harceler ma femme ? Je ne harcèle pas votre femme. J'ai besoin d'une déposition, d'une brève déposition de madame Proctor, à propos de la réunion chez Marjorie Hampson. Alors si vous voulez, nous laissez, s'il vous plaît. Encore ce maudit club de lecture, bonne chance. Mon époux est un homme charmant, sergent. Il a de nombreux talents. Mais le sens de l'économie n'a jamais été son fort. Alors vous, vous êtes inscrite à ce club ? Oui, c'était mon petit plan secret. Pour me faire un peu d'argent, pour pouvoir retaper le toit ici et là. Votre club marchait bien ? Étonnamment bien. Grâce à Marjorie et à Sandra. J'avais espéré qu'on pourrait revendre certaines actions pour que je puisse verser une petite avance à mon couvreur, mais elles ont toutes votées contre. Est-ce que vous allez bien ? Oui. Oh, non, pas trop en fait, j'ai le vertige. Je me suis restée après pour parler à Marjorie, madame Hampson. Je voulais vendre mes parts du portefeuille. Combien de temps lui avez-vous parlé ? Dans les dix minutes environ. Et je suis rentrée chez moi préparer le dîner pour mon mari. Il ne vous est jamais venu à l'idée que ce club pouvait créer des problèmes à votre mari ? Ça m'a traversé l'esprit, oui. Mais... Selwyn ne me parle jamais de son métier, alors j'ai pensé que je pouvais le faire. Mais ça vous a traversé l'esprit. Oui. C'est pour ça que je voulais vendre mes parts. Je m'étais inscrite au club uniquement pour me faire des amis dans le village. Alors vous avez rejoint ce club pour des raisons plus mondaines que financières ? Oui. En dépit du fait qu'il y aurait peut-être un conflit d'intérêt avec le métier de votre mari ? Oui. Non. Vous comprenez, à dire vrai, mon mari... Oui, votre mari... Rien du tout. Non, c'est tout ce que j'ai à dire. Je regrette. Cette pauvre Marjorie. Je ne suis pas étonnée qu'elle se soit débattue. Elle adorerait son argenterie. Vous saviez que Madame Empson avait de l'argenterie ? Oh, tout le monde avait vu son argenterie de famille. Une partie était du plaqué, j'en ai peur, cette pauvre vieille Marjorie. Elle était populaire dans le village, j'ai prescondé. Oh, oui. Marjorie était parfois une vraie peste. Elle s'était mise beaucoup de monde à dos, mais... Elle avait un très bon fond, malgré tout. Très bien. Tout le monde savait qu'elle avait de l'argenterie. Ils savaient même où elle mettait la clé de l'armoire. On n'a qu'à chercher parmi les voyous du coin. Tu as l'air de supposer que c'était un cambriolage ordinaire. Que voulez-vous dire ? Eh bien, ton soi-disant voyou du coin, pourquoi a-t-il dédaigné un porte-monnaie rempli de liquide et de cartes de crédit, un ordinateur portable dernier écrit et un caméscope hors de prix ? Vous pensez que ça a un rapport avec ce club de lecture ? J'évite d'avoir des idées préconçues, Troy. Regarde qui est là. Oui, ce serait une très bonne idée de voyage. Bonjour. On peut s'asseoir ? Oh oui, bien sûr, avec plaisir. Merci. Je me présente, inspecteur Barnaby, et voici le sergent Troy. Oui. Harry, le gars des piscines. Excusez-moi pour cette odeur de chlore, mais ça va avec le métier. Partout où je vais dans ce village, vous rappliquez. Oh, il y a beaucoup de piscines dans le coin, ce dont je me félicite. Vous habitez dans le village, monsieur ? Painter. Juste à l'extérieur. Un modeste logis, mais c'est le mien. Où vous trouviez-vous lundi soir ? J'adore quand un flic me dit ça. Parce qu'on vous l'a souvent dit, monsieur Painter ? Oh, il est doué, on dirait. On peut continuer cette conversation dans un endroit plus approprié si vous y tenez. J'ai rien dit. Lundi, voyons, j'étais ici pour un tournoi de bridge. Il y avait des inconnus ici, ce soir-là ? Pas que je m'en souvienne, non. Connaissiez-vous Marjorie Empson ? Pas vraiment. Je ne connais que ceux qui ont des piscines, vous savez. Comme les proctors. Oui. J'entretiens leurs piscines. Pourquoi ? Un petit éclaircissement. Vous vous intéressez à la bourse ? Je vérifie mes fonds de pension. Ah oui ? Dans quelle compagnie ? L'irréprochable. Vous pensez être un expert en fonds de pension, monsieur Painter ? Viens là ! Je vous remercie. Je ne sais pas. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Un petit éclaircissement. Tu aurais pu me dire que votre club de lecture était en fait un club d'investissement Pourquoi ? Parce que je ne t'aurais pas autant parlé de mon boulot Voilà pourquoi Chéri, tous ces ragots sur la bourse me rentrent par une oreille et ressortent par l'autre De toute façon Ce ne sont pas tes prouesses financières qui m'intéressent le plus J'ai 23 minutes Je vais vous y m'arrêter Et la cause du décès, c'est bien ce que vous pensiez ? Oui, des fractures du crâne après de multiples coups sur la tête Combien de coups ? Six sous sept, on l'a attaqué sauvagement Mais regardez ces bleus en haut de ses bras Ils sont identiques ? Des marques de doigts Oui, elle a été tenue par derrière, comme ça, très fortement Et tous les coups ont été portés par derrière On dirait qu'il y avait deux agresseurs Un qui la tenait pendant que l'autre l'abattait à mort avec sa propre canne Un café ? Je voudrais vous parler de la hanche de madame Hampson Elle devait justement se faire opérer dans un mois D'où, bien sûr, sa canne Oui, elle ne pouvait pas aller très loin sans elle On m'a dit que vous aviez traversé le village hier soir Je fais partie du comité du club de golf J'y assistais à une réunion terriblement ennuyeuse Ensuite, j'ai dîné sur place Je suis rentré chez moi et me suis couché Après la fin de la réunion Jeannie et moi avons parlé un petit peu de la garden party de Marjorie Et Marjorie avait sûrement dû énerver Jeannie d'une façon ou d'une autre Elles se sont disputées à la réunion ? Oh non, ça avait été aussi calme que d'habitude Encore que j'avais déjà remarqué certaines tensions entre elles par le passé Marjorie trouvait que Jeannie n'était pas tout à fait PCN Désolé, mais ça veut dire quoi ? Des personnes comme nous Et je crois que Jeannie lui en voulait Par moments, c'est une vraie écorchée vive Et Madame Bradshaw est rentrée avant vous, c'est ça ? Oui, elle était déjà couchée quand je suis arrivé Je regrette, James, la consultation n'est pas commencée Ce n'est pas vous que je viens voir, Rupert Mais notre jeune amie, l'expert en papier peint Vous rappelez-vous ce que Jeannie vous a dit sur Marjorie ? Oh, elle a dit que Marjorie était parfois vraiment très grossière Et ensuite, elle a dit Et je m'en souviens parce que cela m'a vraiment frappée Elle a dit Un de ces jours, je vais dire à cette femme ce que je pense vraiment d'elle Et elle ne saura pas d'où vient le coup Madame Bradshaw, est-ce que vous savez Ce que valent les investissements de votre club de lecture ? Hier, cela valait en livres à peu près 150 000 Tous les papiers sont chez Marjorie Désolé, chef, il s'est passé quelque chose C'est là ! Un des chiens l'a trouvé C'est bien l'argenterie de Madame Empson ? À qui est cette maison ? Très franchement, je n'en sais rien Je crois que c'est celle de Jeannie Sharp, monsieur Oh ! Ah ! C'est un peu loin de Chetwood House, vous ne trouvez pas ? Oui, si le docteur Bradshaw et ma chère femme me surveillaient Je ne sortirai jamais Reposez-vous, me disent-ils Mais j'ai besoin de prendre l'air Ça me fait du bien Un morceau de tissu imbibé d'essence a été coincé au-dessus d'une roue Ici, tout près du réservoir Comment on y a mis le feu ? Avec une allumette ou un briquet Un enfant l'aurait fait C'est dommage pour lui que le conducteur soit arrivé à cet instant-là Tenez C'est quoi ? Ce qu'il reste du tison Il a presque entièrement brûlé quand le réservoir a explosé On dirait une serviette ou un peignoir de bain On aperçoit des lettres Tu vois ce que c'est, toi ? Le Fizzers ? L'hôtel Fizzers ? L'hôtel Fizzers ? L'hôtel Fizzers ? James serait bouleversé s'il savait que je vous ai retrouvé ici Vous n'avez pas changé d'avis, au moins Non, bien sûr que non Parce que quand je veux quelque chose, je l'obtiens toujours Et je veux vraiment Chetwood House La même chose, merci Enfin Ce sera sûrement un choc terrible pour James Voyez-vous, c'est parce que des gens comme moi se présentent avec beaucoup d'argent et des tas d'idées Qu'on arrive à maintenir les traditions Chetwood House va revivre Il y aura des truites dans les temps et des faisans dans les bois Et un toit qui ne fuira plus Et vous allez toucher une très jolie somme, ma chère Ça, je le sais Je ne vous avais jamais vu autrement qu'en pantalon Vous êtes très séduisante, savez-vous Ils ont des chambres très douillettes ici Au lieu de nous serrer la main pour sceller notre accord, on pourrait... Vous savez... Oh, voyons, Selwyn, certainement pas Ça ne coûte rien d'essayer, je le fais toujours Vous seriez surprise du nombre de fois où ça marche Qui est-il ? Tu vois cette entaille ? Oui Elle semble très récente Et l'autre au fond... Faites pendant la lutte ? Oui, et sûrement par la canne de Marjorie pendant qu'elle se débattait Ce qui expliquerait que les tableaux et les vases aient été fracassés Elle a dû se débattre comme une furie Une vieille dame de 72 ans avec une hanche bloquée Contre deux assaillants On manque sûrement quelque chose, Troy Et pour ces paperasses qui étaient dans son coffre ? Ça concerne leur club d'investissement, des récapitulatifs et des relevés de comptes Enfin, vous savez ? Non, je ne sais pas Et ces trucs qui vont avec les actions ? Ces trucs qui vont avec les actions ? Ça vient de la page financière du Faucon, Troy ? J'ai fait une liste de toutes les boîtes dont elles ont des actions Et où sont-elles ? Où sont les quoi ? Ces actions, les certificats ou les titres de ces valeurs Pour l'instant, j'en sais rien J'essaie de trouver quelqu'un qui comprenne tous ces trucs Tous ces trucs ? Troy ? Oui Oui, bien sûr Oui, entendu Merci Chef Le bouche à oreille a bien fonctionné Quelqu'un a été vu dans le village assez tard lundi soir Et connaît-on cette personne ? Je l'ignore encore Mais Harry a bien un alibi pour ce soir-là Il est resté au pub jusqu'à minuit Mais ce n'est pas tout, chef Oui ? Harry a été condamné pour détournement de fond Quand il travaillait à la City Je savais que vous alliez venir J'étais trader Je m'occupais des devises J'étais très bien payé, je touchais de grosses primes Mais j'étais stupide Au lieu de m'acheter une grosse voiture Et de boire uniquement du champagne J'ai commencé à jouer en bourse Et ? J'ai perdu Beaucoup Mais ça, c'est pas le plus bête Non, le plus bête, c'est que j'ai perdu l'argent des autres Quand j'ai plus rien eu Enfin, j'ai payé ma dette à la société C'est terminé, tout ça pour moi Hein ? Alors, pourquoi tous ces magazines ? Oh, je suis le marché Je lis les pages financières C'est une habitude Ça n'a pas l'air très sain comme manier Je comprends que vous me soupçonniez, inspecteur Mais je suis un criminel en col blanc, vous savez Pas du genre à assommer des vieilles dames pour leur argenterie Qu'en pensez-vous ? Ça a l'air d'être un portefeuille boursier Ce sont les actions détenues par leur club de lecture Qu'en pensez-vous ? C'est un choix intéressant Il y a plein de valeurs phares, des valeurs refuge Plus quelques coups risqués Qu'est-ce que ça veut dire ? Oh, des petites boîtes qui vont soudainement voir leurs valeurs grimper A l'occasion d'une fusion, d'une OPA On dirait que ces dames se débrouillent plutôt bien Peut-être avait-elle obtenu des informations ? Un Midsummer Market Tamsin Proctor, vous savez, son mari est courtier en bourse Vraiment ? Très bien, Harry Arrêtez un peu de jouer au type qui entretient des piscines Et qui ne connaît rien d'autre Si vous ne voulez pas m'aider, ça c'est votre droit Mais je vais vous emmener pour vous interroger Et je dirai aux gens du labo de venir retourner votre joli petit intérieur juste pour rigoler Eh, il ne faut pas vous énerver comme ça Si Tamsin a reçu des informations de la part de son mari, et ce n'est qu'une supposition Elle n'en a pas profité Pourquoi cela ? Parce que c'est pas son style Vous semblez avoir un faible pour Tamsin, n'est-ce pas ? Oui C'est une fille très gentille, mais elle a des problèmes Pardon ? Lesquels ? Eh ben, venez avec moi Tenez J'ai commencé à aller repêcher dans sa piscine il y a quelques semaines J'ai trouvé tout ça Vous les lui avez montré ? Ouais Elle a dit que c'était sûrement les enfants d'à côté et que je devais aller leur renvoyer Pourquoi les avez-vous gardés ? Il n'y a pas d'enfants à côté Cette famille est partie il y a plus d'un an C'est quoi ? Ça n'est rien du tout Encore une fausse piste Ça c'est un anagramme J'avais espéré que c'était bien ça, mais aucun résultat Il manque à eux, c'est tout Pourquoi vouliez-vous revendre vos parts ? Je vous ai dit tout ce que je sais Vous êtes peut-être la dernière personne à avoir vu Marjorie Empson vivante Tôt ou tard, vous devrez dire la vérité à quelqu'un, Madame Proctor Et il vaudrait mieux que ce soit à nous La vérité ? J'aimerais la connaître Qui est Maureen ? Comment ? Maureen ? Qui est-ce ? C'est moi Je suis Maureen D'où je viens ? Si vous n'en partez pas très jeune Vous y restez toujours Et j'ai bien failli le faire De quoi parlez-vous ? Je suis tombée enceinte Et ensuite Ils m'ont pris le bébé A l'hôpital Parce que j'avais dit J'avais dit que je ne voulais pas le garder Parce que je croyais que ça allait m'empêcher Vous empêcher de faire quoi ? D'avoir tout ça J'étais destinée à une meilleure vie Et je ne voulais pas m'encombrer d'un enfant Alors Maureen est devenue Tamsin J'ai appris à bien m'habiller A tenir une conversation J'ai appris à lire un menu J'ai travaillé dur Ça a été payant à la fin J'ai rencontré Selwyn Vous lui avez déjà parlé de votre bébé ? Rosano Il ne m'aurait jamais épousée s'il l'avait su Mais Je voulais récupérer mon bébé C'était une sorte de douleur Une douleur lancinante Un jour J'ai reçu une lettre Ça fait un mois environ Les parents D'accueil de Peter Voulaient adopter mon fils Légalement Alors soudain Il ne me restait plus de temps Et c'est pour ça que je voulais vendre mes parts Je ne comprends pas Vous êtes marié à un homme richissime Selwyn est d'une grande avarice Je dois négocier pour chaque penny Quand Marjorie Emson M'a parlé du club J'ai bondi sur l'occasion Parce que je croyais gagner suffisamment d'argent Pour quitter Selwyn Est-ce que vous avez parlé de votre bébé À quelqu'un du village ? Non Bien sûr que non Quelqu'un est au courant ? Ça n'a aucune importance maintenant Je ne récupérerai jamais mon bébé Vous savez Il paraît que vous avez retrouvé l'argenterie de Marjorie Oui en effet Près de la maison de Ginny Sharp Continuez Il faut vous calmer James Tout le monde au village sait que Ginny Sharp aime se bronzer toute nue Et les gens commencent à parler de vos promenades sur le sentier Qui passe près de chez elle Oui mais C'est une créature ravissante Pas le genre de femme avec qui j'aurai une chance de sortir Et cela vaut mieux Mûrissez un peu James Vous avez la vigna Vous avez de la chance Oui C'est vrai qu'elle est gentille J'ignore à quoi elle s'amuse ces temps-ci Elle est sortie toute la journée d'hier Quand j'ai voulu savoir où elle était Elle s'est mise à rougir brusquement et à fuir ma présence Comment va ma gorge ? Parfaitement bien Quoi ? Mais vous plaisantez Ne vous approchez plus de la maison de Ginny James Où vous aurez des embêtements Suivant s'il vous plaît Monsieur Baker Lord Chitwood Alors est-ce que tout va bien ? Non ça ne va pas du tout Votre mari refuse de me prendre au sérieux Et ma femme semble vouloir me fuir Voulez-vous dire Lord Chitwood Où elle passe sa vie sur le toit Où elle va traîner je ne sais où Par moments vous savez je me dis Que je me porterais bien mieux sans elle Au revoir Sandra Notre témoin a vu quelqu'un marcher vite Ici vers 10h30 Pour rejoindre la porte là-bas C'est un raccourci vers Holly Bank Lane Est-ce qu'il a pu voir qui c'était ? Ah non il faisait beaucoup trop sombre Mais il n'y a que trois maisons dans Holly Bank Lane Celle-là est vide Les enfants sont en pension Et les parents vivent en Suisse Le vieux couple qui habite là fait une croisière Ce qui nous laisse qu'une maison Tout au bout Celle où vit Ginny Sharp Je vous l'ai déjà dit J'ai dîné de bonne heure Et je suis allée me coucher On a vu quelqu'un prendre le raccourci Par l'église à 10h30 Et alors quel rapport avec moi ? On a un témoin qui dit que c'était vous Madame Sharp Très bien oui c'était moi Où étiez-vous allée ? Chez Marjorie Empson Voulez-vous nous dire ce qui s'est passé exactement S'il vous plaît ? J'allais partir à la réunion du club de lecture Quand le facteur m'a apporté un paquet Il contenait le peignoir de bain d'un hôtel Où j'allais de temps en temps retrouver un ami Secrètement Qui vous a envoyé ce colis ? Je n'en sais rien C'était effrayant C'était comme si on avait voulu m'envoyer un message Qu'est-ce que vous avez fait après avoir ouvert ce paquet ? Je suis allée à la réunion du club de lecture Mais je n'étais pas très attentif Parce que je pensais surtout au peignoir En me demandant qui me l'avait envoyé Et ensuite après la réunion Marjorie est venue me praler Ginny Je voudrais bien avoir votre opinion Sur le déjeuner du club de jardinage Comment trouvez-vous le Fizzers ? Pardon ? Il y avait quelque chose dans sa façon de me regarder Quand elle l'a dit J'ai pensé Mon dieu c'est elle J'en suis sûre c'est elle Vous lui avez dit quelque chose ? Non, pas devant les autres Je suis rentrée chez moi J'ai bu un verre de vin J'étais folle de rage Et ensuite je me suis dit Ça suffit Je vais lui demander des comptes Alors je suis allée chez elle Et comme toujours j'ai été très bien accueillie Qu'est-ce que vous venez faire ici ? Est-ce que vous m'espionnez Marjorie ? De quoi est-ce que vous parlez ? Je veux parler du peignoir de bain Du peignoir de bain ? Quel peignoir de bain ? Le peignoir de bain que vous m'avez expédié Vous n'auriez pas trop bu ? Et ensuite elle a parlé de Gérald Et ça, ça a vraiment été la dernière goutte Quand vous avez débarqué dans ce village Ce cher Gérald m'a dit Cette femme n'apportera que des embêtements Ce qui n'a pas empêché votre cher Gérald D'essayer de fourrer sa main sous ma jupe Chaque fois qu'il en avait l'occasion Comment osez-vous ? Il avait une réputation atroce vous savez Personne n'était à l'abri Le pire, c'était vos garden parties Quand il avait un peu trop vibronné Les mabaladeuses, c'est comme ça qu'on l'appelait Taisez-vous ! Silas ! Taisez-vous ! Taisez-vous ! Taisez-vous ! Terre va la perdre ! Taisez-vous ! Elle est devenue folle Elle a essayé de me frapper Et ensuite elle a perdu sa canne Et je l'ai attrapée Elle m'a repoussée Et je me rappelle après Qu'une de ses manches s'est déchirée Calmez-vous, allons Marjorie, est-ce que ça va ? Marjorie ! Allez-vous en Sortez de ma maison Mais elle allait très bien Quand je l'ai quittée Je peux vous le dire Je n'ai pas tué Marjorie Je vous le jure Vous nous avez caché quelque chose C'est un délit très grave Est-ce que vous allez m'arrêter ? Non Mais je vous demanderai de passer à notre commissariat Pour y faire une déposition Bien sûr, je ferai tout pour vous être utile Je veux savoir qui m'a envoyé ce peignoir de bain Je veux savoir qui m'a espionné comme ça Je vous apporte un peu de thé Je crois que j'ai des ganglions Vous savez, James Vous avez l'air d'aller très bien Une illusion, la vignage, je peux vous le dire De l'huile de foie de morue J'ai eu une conversation intéressante avec Selwyn Proctor hier Je vous plains Votre extrait d'algues D'ailleurs, on a même pris un verre Vous avez fait quoi ? Il m'a fait ensuite une proposition très intéressante Vraiment, la vignage n'ai guère envie d'entendre ça Pour la maison Vitamine C Laquelle ? Celle-là, il voudrait bien l'acheter Oh, James Il faudrait dépenser des millions pour la restaurer Nous n'aurons jamais cet argent Et Selwyn y tient beaucoup Vous savez comment il est Il va la retaper Il y fera des dîners de chasse pour ses relations d'affaires En se faisant passer pour le seigneur du manoir Eh bien, franchement, si ça l'amuse Mais que va-t-il se passer pour nous ? Oh, nous rembourserons nos dettes Nous achèterons une petite maison avec un potager Et nous prendrons des vacances Des vacances ? Nous irons à Paris Je déteste Paris Et à New York À New York ? Oh, James S'il vous plaît, remettez-vous vide, chérie Nous recevons le public ici ce week-end Et vous devez faire une de vos visites Non Voulez-vous que je vous prépare un bon lait de poudre ? Si vous n'avez rien à rajouter à cette déposition Vous n'avez plus qu'à la signer Ici Ce pignoir de bain qu'on vous a envoyé Il venait de quel hôtel ? Le Fizzers Il est sur la route de Londres après Coston Et l'ami que vous retrouviez là, c'était celle, Win Proctor ? Oh, Seigneur C'était lui ? Oui Alors c'était vous qui transmettiez des informations confidentielles à votre club, n'est-ce pas ? Ça a duré depuis combien de temps ? Quatre ans Selwyn disait qu'il quitterait Asmine le moment venu Elle est vieille comme le monde, celle-là, non ? Oui, en effet On n'a pas demandé à Ginny Sharp ce que portait Madame Empson ce soir-là Pardon ? On a supposé qu'elle portait ses vêtements de nuit Mais Ginny a dit qu'elle avait par inadvertance déchiré une des manches de Marjorie Pourtant le vêtement qu'elle avait sur elle n'avait pas la moindre déchirure Dépêche-toi, Troy Et voilà D'accord, c'est ce qu'elle portait quand Ginny est passé Je ne vois toujours pas en quoi ça nous avance Boulard était sûr qu'il y avait deux agresseurs Et que Marjorie Empson a été frappée plusieurs fois par derrière Tandis que quelqu'un la retenait En laissant des bleus en haut des bras Vous dites que Boulard s'est trompé ? Je crois qu'il s'est trompé sur le minutage Qu'est-ce que ce chemisier nous raconte ? Ginny est venu ici pour s'expliquer avec Marjorie Empson Ça a dégénéré Marjorie a attaqué Ginny Ginny l'a attrapée par les bras Et lui a fait des bleus Et a déchiré son chemisier Oui Et Ginny s'en va Marjorie va se changer pour la nuit Et ensuite Quelqu'un d'autre se présente Et ce quelqu'un d'autre Est l'assassin Ou alors Ginny est revenu ? Non, non Je ne crois pas qu'elle ait pu faire ça Pourquoi, chef ? Pour commencer le minutage Et en plus il y a l'argenterie Pourquoi s'en serait-elle débarrassée Devant la clôture de son jardin ? Non Ce n'est qu'une tentative grossière Pour la compromettre, c'est tout Faites par quelqu'un qui savait Qu'elle s'était presque battue Avec Marjorie ce soir-là Ça C'est très bien, Troï Merci, chef Je ne crois pas qu'elle s'est fait Je ne crois pas qu'elle s'est fait Merci, chef Je ne crois pas qu'elle s'est fait Soyez moi Je ne crois pas qu'elle s'est fait Mais je suis heureuse Je ne crois pasavais Je ne crois pas qu'elle s'est fait Sous-titrage MFP. 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 Oh... Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Oh, merci, mon dieu. Sandra ? Vous pouvez venir avec moi, maintenant. Est-ce que Lord Jethrood vous attendait ? Sous-titrage ST' 501 L'invitation chez Marjorie. Commençons par la voiture, madame Bradshaw. La voiture ? La voiture de Selwyn Proctor. Oh, vous parlez de la voiture de James. Selwyn Proctor l'a escroquée pour la voir. Il fallait bien que quelqu'un se batte pour James et j'ai été ravie de m'en charger. En mettant le feu à la voiture ? C'était seulement un avertissement. C'était seulement un avertissement. Il n'y a rien à en dire. Elle était comme d'habitude. Excepté que vous êtes repassée chez Marjorie Empson plus tard ce soir-là, c'est ça ? Pourquoi y êtes-vous retournée ? C'était un avertissement ? Oui. Je faisais tout le travail embêtant du club et c'est Marjorie qui en retirait la gloire. Et je devais endurer ces plaisanteries incessantes sur le fait que mon père n'était qu'un bookmaker. Oh, je sais bien qu'il vaut mieux s'attendre au pire avec les gens. La vie dans un village vous l'apprend vite. Mais cette réunion du club de lecture a été la goutte d'eau. Ah bon ? Que s'est-il passé ? J'ai découvert que j'étais la seule qui n'avait pas été invitée par Marjorie à sa garden partie. J'en étais écartée pour la première fois en dix ans. Après tout ce que j'avais fait pour le village. Vous le lui avez dit ? Certainement pas. Je suis rentrée chez moi et j'y ai repensé. Je me suis dit, parfait. Je ne suis pas la bienvenue, c'est ce qu'on va voir. Alors, je suis allée l'informer de ma décision. J'ai entendu des voix qui provenaient du rez-de-chaussée. C'était Marjorie qui se disputait avec Ginny Sharp. J'ai vu Marjorie essayer de frapper Ginny avec sa canne. C'est comme ça qu'on l'appelait ? Faisez-vous ! Silence ! Faisez-vous ! L'affaire, ça suffit ! J'ai attendu jusqu'à ce que Ginny s'en aille. Puis Marjorie est montée se coucher, alors je suis allée à l'arrière de la maison. Et je m'y suis introduite en cassant un carreau. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Sandra ? Comment est-ce que vous êtes entrée ? Je démissionne du club de lecture Marjorie. Vous débarquez ici, au milieu de la nuit, pour me parler de ça ? Et quand j'irai m'installer à Chetwood House ? Vous n'y serez pas la bienvenue, ma chère. Quand vous quoi ? Vous avez compris. Mon Dieu. Vous êtes sérieuse. Alors, Mme Empson était étendue là, à vos pieds ? Ce n'est pas ma faute si elle a dévalé l'escalier. Vous avez ramassé sa canne, n'est-ce pas, Sandra ? Elle n'aurait jamais dû le dire. Quoi ? Que vous a-t-elle dit ? Pauvre fille de bookmaker. Comment a-t-elle aussi, me dire ça ? Elle ne me laissait pas le choix. Et Ginny Sharp, elle vous a laissé le choix ? Elle s'exhibait toute nue devant mon pauvre James. Ginny Sharp était une femme dévergondée, je devais lui donner un avertissement dans l'intérêt de James. Il est sorti pendant que j'étais là, alors je pensais qu'il valait mieux lui parler en face. Qu'est-ce que tu fais là ? Je voudrais te parler. Me parler de quoi ? De Lord Shetwood. Je te préviens, Ginny. Arrête de le poursuivre comme ça. Moi ? Je poursuis James ? C'est la chose la plus drôle que j'ai jamais entendue. Tu es trop drôle, ma chérie. Aide-moi à sentir. Maintenant, parlez-nous de Lady Shetwood, Madame Bradshaw. Le pauvre James. Pas étonnant que sa santé soit défaillante. Lavinia était très gentille, mais elle ne savait pas du tout s'occuper de son cher mari. Elle est venue au cabinet et a dit à Rupert que Selwyn Proctor lui avait fait une offre pour Chetwood House. Et tout ça dans le dos de James. Selwyn Proctor voudrait racheter la maison. J'ai commencé à en discuter avec lui, mais je n'ai rien dit à James, parce que je savais que ça le bouleverserait. Et vous le lui avez annoncé ? Oui, hier. Et c'est reparti comme avant. Les palpitations, les étourdissements. S'il vous plaît, dites que vous allez passer le voir cet après-midi. Dites-lui qu'un déménagement lui ferait du bien. Le couvreur et le charpentier doivent passer à trois heures. Alors, venez vers quatre heures. Elle a parlé de son rendez-vous avec les entrepreneurs, alors je l'ai annulée. J'ai roulé jusqu'à Chetwood House. James faisait visiter la maison à des touristes. J'ai trouvé la vigneure sur le toit. J'aimerais vous parler, la vigneure. Très bien, je vous écoute. C'est pour le club de lecture ? Non, c'est à propos de James. De James ? Mon James ? Oui. Nous avons le projet de vivre ensemble depuis quelque temps et nous pensons qu'il est plus juste de vous le dire. Le projet ? Oui. Oh, Sandra, chérie. Est-ce que vous vous sentez bien ? Oui, je me sens très bien. Pourquoi ? Et quant à Tamsin Proctor, son gros Richard de Marie aurait bien voulu l'installer à Chetwood House. Avec le passé qu'elle a, vous imaginez ça ? Mais vous allez vite voir que je me suis occupée de ça aussi. Interrogatoire terminé à 16h52. Un jour, James finira par partager ma façon de penser. J'en suis certaine. Ça ne m'ennuie pas d'attendre. Prêt au départ, Harry ? Oui. J'en ai assez, des piscines. Même si ça m'a appris pas mal de choses. Ah oui ? Et qu'avez-vous donc appris ? Que plus grande est votre piscine, et moins vous avez le temps de nager. C'est pas bête. Il est doué, votre adjoint ? C'est vrai qu'il est doué. Et vous allez faire quoi, maintenant ? J'ai pas été tout à fait honnête avec vous, inspecteur. Ah, vraiment ? Et je m'en veux un petit peu. En fait, je vous ai dit que j'avais renoncé à la bourse. Eh bien, c'était faux. Mais il y a deux ans, j'ai raconté à Tamsin ce que j'avais fait avant. Alors, elle m'a parlé de leur club, et elle m'a demandé des conseils. Et j'ai pas pu résister, je l'avoue. C'est pas du délit d'initier, ça ? Ah non, elle le savait pas. Elle est honnête. Mais vous savez, je me suis fait pas mal de règle. Tout est prêt, on peut y aller. Nous allons essayer de reprendre son fils. Ensuite, on verra. Ça va vous faire un sacré changement de style de vie, non ? On a l'essentiel, c'est ce qui compte. Pas vrai, Harry ? Et j'en avais assez des grandes maisons. Mais enfin, pour le moment. Bien. J'espère que ça ira pour vous. Merci. Oh, désolé pour votre fonds de pension. De quoi parlez-vous ? Ils ont été lavés de tout soupçon de malversation. Inondation en Asie centrale. Oui, et quel rapport avec ma pension ? Eh bien, ils ont dû fermer les usines de microprocesseurs. C'est là que les jeunes loups qui gèrent votre fonds de pension avaient placé toutes vos cotisations. Mais essayez de ne pas trop vous inquiéter. Ce qui touche le fonds arrive parfois à remonter un peu. C'est drôle ce qui m'est arrivé l'autre jour. Oui, vas-y, Troy. Réconforte-moi un peu. Lord Chetwood m'a présenté un de ses amis. C'est un collectionneur qui collectionne des bandes dessinées. Vraiment ? Et en tout cas, il m'a appelé pour le faucon. Je les possède tous depuis le premier numéro et ils sont en excellent état. Alors voilà, ce collectionneur voudrait me les acheter. Et vous ne devinerez jamais combien il m'en offre. C'est incroyable ! Allez-y, chef. Devinez. Hein ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501